et ici nous avons la cuisine que j'adore qui est trop trop belle donc le plan de travail fait deux mètres de largeur et 1 mètre 20 je crois de profondeur on a choisi un îlot uniquement avec des rangements on n'a pas d'endroit pour se poser parce que moi je savais pertinemment que j'irais pas parce que je peux pas m'asseoir en hauteur à cause de mes jambes et on n'a pas non plus un énorme salon qui fait qu'on peut pas se mettre sur la table si on en a besoin quoi donc on a préféré avoir du rangement et du coup ça fait qu'on a moins de meubles et qu'on a pu rajouter la baie vitrée qui est derrière moi et avoir énormément de lumière là il est 17h30 pour vous donner une idée et franchement on a beaucoup de lumière tout le temps c'est génial ça me change vraiment de l'appart donc pour commencer la poubelle c'est une brabantia je me suis fait plaisir ça s'est pas donné je voulais pas de poubelle qui touche le sol elle est facile d'entretien il y a juste à appuyer dessus ça s'ouvre franchement elle est nickel donc je me suis offert ce petit cadeau l'année dernière on habite encore à l'appartement au niveau donc de l'îlot central on va commencer par lui donc là vous avez placard placard et là ce sont des tiroirs donc là par exemple c'est des rouleaux à pâtisserie des tubes des choses comme ça là c'est beaucoup de choses pour pâtisser pour utiliser dans le four et donc il y a trois tiroirs un petit un plus grand et un autre encore plus grand et profond où j'ai pu mettre des gros tubes et des plats qui vont au four alors je précise que le rangement il a été fait voilà dans le déménagement et avec la logique qu'on avait à ce moment là c'est peut-être amené à bouger mais pour le moment ça nous convient comme ça on a mis tout ce qui était assiette ici pour mettre la table plus facilement avec les petits plateaux également qui nous servent à aller dehors ça c'est trop bien aussi on a fait mettre une prise sur le plan de travail bah du coup ça sert à charger le téléphone et ça c'est trop cool donc comme vous pouvez voir on a quand même beaucoup beaucoup d'espace pour passer et ça c'est trop chouette ça nous change de l'appart là-bas vous avez le coin repas de Luna ici vous avez donc des tiroirs donc là ce sont les couverts il y a un tiroir un peu secret voilà avec les dessous de table et tout et donc après ce ne sont que des que des tiroirs j'ai installé ça pour mettre des casseroles en l'air soit plus accessible le plus facile là on a un deuxième tiroir à couvert parce qu'en fait on était obligé de faire un faux tiroir pour la plaque parce que la plaque elle fait hot également donc là vous avez la hot c'est facilement nettoyable vous enlevez ça vous prenez le seau ici et vous le mettez au lave-vaisselle et hop c'est propre donc notre plaque c'est la Bora GP4 et franchement on en est ravis ici nous avons un épicier et il y a aussi la nourriture de Luna et mes huiles qui sont en bas et donc ici on a un linéaire qui fait 4 mètres avec différents modules que je vais vous montrer tout de suite donc pour commencer on a un placard classique voilà avec mes petites madeleines maison colibri ici en hauteur c'est un lave-vaisselle qu'on a fait mettre donc la vaisselle n'est pas propre mais c'est un lave-vaisselle et mon dieu que ça change la vie en plus il est en hauteur c'est trop trop bien et je tiens à préciser qu'on a fait mettre la cuisine à plus haute hauteur qu'une cuisine standard tout simplement parce que Antoine est grand voilà et moi ça me va bien donc j'avais testé avant ça allait pour vous donner une idée ça m'arrive en dessous de la poitrine voilà on continue donc on a trois placards avec porte donc là on a mis un peu toute notre vaisselle ici les verres on est un peu pauvres en verre mais bon on en achète au fur et à mesure et ici les tasses et on a encore de la place là-haut donc ici j'ai mis mon monsieur cuisine, le porte-essuie-tout des petites tasses à café qui viennent de chez Action que mon ami Cyril a offert à Antoine parce qu'Antoine boit beaucoup de café une petite plante encore et un pouce mousse pour les mains et un pour la vaisselle ça vient de chez Timou et le porte-essuie-tout également que j'ai acheté avec mon argent ensuite nous avons un évier noir alors l'évier noir c'est compliqué d'entretien c'est très joli mais c'est compliqué d'entretien mais bon on est content quand même de l'avoir ici on a un petit égouttoir à vaisselle mais je pense que je vais l'enlever et je vais mettre juste vous savez les tapis essuie la vaisselle et la ranger pour éviter que ça soit encombré ici et à côté on a la machine à café donc en fait ce que je ferai c'est que je vais prendre ce plateau là pour pas gâcher l'égouttoir et je vais le mettre en dessous de la cafetière qui fera beaucoup plus joli bon petit update de la cuisine on a viré l'égouttoir ça nous fait gagner beaucoup de place j'ai acheté un petit tapis qui est ici là que je vais étaler quand j'en aurais besoin que je ferai sécher que je re-rangerai il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme pour le lave-vaisselle on range direct donc là aussitôt lavé aussitôt rangé et comme ça on a un plan de travail enfin en tout cas un espace au niveau du mur de cuisine un peu plus spacieux même si bon concrètement on ne fait pas grand chose moi j'ai juste besoin de place ici quand j'utilise le monsieur cuisine mais voilà du coup ça fait quand même gagner beaucoup de place on a pu remettre les petites tasses qui étaient à droite à gauche ça fait qu'il y ait de la place à droite la plante aussi elle est passée de droite à gauche et donc voilà pour ce qui va rester de la cuisine pour le moment en dessous nous avons donc également plein de rangements donc ici on a les petits déj mes compléments alimentaires et tout que je prends régulièrement en dessous c'est aussi encore un peu de petits déj là c'est mon gant que j'utilise pour nettoyer la table qu'on a acheté à Leroy Merlin et qui est vraiment très bien pour nettoyer les vitres à la base mais je l'utilise pour la table ici j'ai mon air fryer avec quelques produits ménagers que j'utilise au quotidien et ça c'est une poubelle à compost dès qu'on aura mis un bac dehors et bah je la sortirai elle vient de chez Nature & Découverte et ici pareil donc tout ce qui est saladier et alors ça c'est le tiroir pour tout il y a le là c'est vraiment pas organisé celui-ci on a tous un tiroir un peu hasardeux bah c'est celui-ci avec les planches à découper les seureuses à salade enfin voilà passons à la partie gauche donc en haut c'est un placard c'est principalement le placard d'Antoine où il y a ses chips là qui l'a mis bien et tout donc là on met toutes les affaires d'Antoine ici nous avons un micro-ondes et là nous avons un four donc on a pris tout chez Bosch pour le four et le micro-ondes le lave-vaisselle c'est un béco ici nous avons un tiroir également où j'ai mis tous les trucs pour le four aussi pour que ce soit plus simple et ici j'ai rangé mon cookéo avec ses accessoires et pour finir tout ceci c'est le frigo donc tout est encastré tout est caché donc ici vous avez la partie frigo et ici vous avez la partie congélateur à savoir qu'on a un deuxième frigo congélateur notre ancien dans la buanderie donc voilà pour notre cuisine notre salon séjour on y est vraiment bien on a beaucoup de lumière c'est vraiment notre goût donc voilà on est ravis de cet espace là donc voilà ça y est je vous ai montré notre salon séjour j'ai eu beaucoup de questions notamment sur les chaises d'où elles venaient j'essaye de vous mettre tout en barre d'infos si jamais j'ai oublié des choses ce qui est possible vous me demandez dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir et voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura donné des idées parce que c'est le but de ces vidéos là pas de donner son avis c'est chez nous ça nous plaît et j'ai juste besoin de vos lumières ici nous avons des coffrets à volets roulants et du coup on peut pas mettre de rideau est-ce que chez vous vous avez ça si vous avez mis des rideaux comment avez-vous fait si vous pouvez mettre des liens d'exemple je suis preneuse parce que je ne sais pas trop quoi mettre pour à part baisser les volets on ne peut pas mettre de rideau je ne vois pas comment on peut faire donc voilà je vous fais des gros bisous je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao